Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment transformer notre galaxie S8 ou S8 Plus en un vrai ordinateur. Et tout ça grâce au DEX. Merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne. On va tout de suite brancher notre DEX et voir la solution que nous est offerte le galaxie S8 en ordinateur. Voilà donc une fois que notre DEX, alors le câble HDMI n'est pas fourni avec le DEX. Donc il va falloir vous fournir un câble HDMI. Une fois que celui-ci est complètement branché. On a le HDMI branché à la télé qui attend le signal. On a un clavier en USB branché sur le DEX. Plus éventuellement une souris. Simplement le geste pour avoir accès au port de type C. On bascule. Et ici on peut voir que... On a accès au DEX. Soit vous utilisez donc l'eau-parleur de votre Galaxy Samsung. Ou vous pouvez connecter des eaux-parleurs en Bluetooth pour avoir un meilleur son. Derrière le DEX. On peut voir derrière le DEX différentes ouvertures pour justement refroidir le système. Ils ont prévu pas mal d'ouvertures derrière le DEX que je vous montre ici de très près pour un bon refroidissement de l'appareil. Pendant que vous utilisez le Galaxy S8 dans le DEX, il se recharge. Donc aucun souci. Vous aurez si vous laissez brancher dessus un Galaxy dès la sortie du DEX entièrement rechargé. Alors lorsqu'on va insérer notre DEX, ici cela va être compatible avec Voice Assistant, avec Tallback sans problème. C'est pour cela que vous allez pouvoir brancher un eau-parleur en Bluetooth pour avoir un meilleur son. Certaines applications sont compatibles au DEX, mais il va falloir que les développeurs développent leurs applications par rapport au DEX. On a accès donc à Google Chrome, Internet de chez Samsung, et on va pouvoir avoir accès à l'intégralité des applications. Celles qui pourront se mettre en plein écran seront celles qui seront compatibles au DEX. Ici, si je mets le DEX et je l'enfonce, on voit ici sur la télé le DEX qui se met en marche. Et voici le DEX qui vient... Voilà, donc on arrive sur l'écran de verrouillage. Il va donc falloir taper notre code de déverrouillage. On peut même déverrouiller le DEX avec le détecteur d'empreintes sans problème. On a des écrans défilements. Voilà, c'est assez sympa. Une fois que vous avez déverrouillé le DEX, on va donc pouvoir utiliser différents raccourcis clavier avec notre clavier ici filaire. Mais on peut là aussi prendre un clavier Bluetooth et une souris Bluetooth sans problème. Vous allez pouvoir profiter du DEX. Alors, les applications compatibles Microsoft Word, Excel, les applications Samsung Internet. Vous allez donc pouvoir téléphoner, vous allez pouvoir envoyer des messages à partir de votre station. On arrive à l'hôtel. Alors, attention, on ne pourra pas du tout installer des applications tiers venant d'Internet par exemple. On va vraiment pouvoir ajouter des applications venant du Play Store, mais pas du tout d'Internet. Une fois que vous allez avoir le DEX en marche, on arrivera comme avec Windows sous un bureau avec différentes icônes que l'on pourra donc actionner avec la touche Entrée. Et on aura la possibilité via des raccourcis clavier spécifiques de naviguer tranquillement sur notre bureau. Allez, on va tout de suite voir comment on navigue sur le bureau avec Voice Assistant ou Tallback. On va même pouvoir d'ailleurs brancher une flash braille. Donc, vraiment, c'est très bien fait de la part de Samsung de nous avoir permis de transformer le Galaxy S8 en un vrai petit ordinateur. Pour sortir de l'écran d'accueil, je vais appuyer sur échappe. Et comme vous pouvez voir, on est sur l'écran de verrouillage. Je vais taper mon code de déverrouillage. Alors, de l'écran de verrouillage au bureau, tout cela va être accessible en vocal avec Tallback, avec le Voice Assistant. Tout de suite, ici, on va arriver sur... On va pouvoir taper notre code. Et je valide. Nous voici arrivés sur le bureau. Instantanément sur le bureau, ce que l'on va pouvoir faire, c'est avec flèche au flèche bas. Par exemple... Par exemple, lorsque je vais vouloir entrer sur paramètres, paramètres, protection, Wi-Fi, Bluetooth, utilisation des données, mode en ligne, dans la liste, 17 éléments, paramètres. Grâce au Dex, on va vraiment avoir notre Galaxy Samsung qui va transformer notre télé en ordinateur sous Android. C'est vraiment parfait et en plus, l'accessibilité est existante. Attention, elle est existante via le vocal. Avec le zoom, malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut pas zoomer, ni avec une technique de souris, ni avec l'accessibilité interne d'Android pour le grossissement. Avec le geste du triple tap, par exemple. Ici, on va naviguer pour que vous puissiez entendre le déplacement dans la fenêtre des paramètres. Son et vibrations, son, vibreux, notifications, bloqués, autorisés, priorisés. Affichage, luminosité, filtre de lumière bleue, écran d'accès, fond d'écran pour Samsung Dex, fond d'écran. Fonction avancée, jeu, mode d'utilisation, fond d'écran pour Samsung Dex, fond d'écran. Par exemple, fond d'écran. Fond d'écran pour Samsung Dex. Fond d'écran pour Samsung Dex. Affichage des articles à 5 sur un total de 5. Ici, on peut là aussi faire du multi-fenêtrage, ouvrir X-applications et jouer avec, comme dans Windows, avec les touches Alta, par exemple. Ici, on va choisir un fond d'écran. Sélectionner, image 0,1, colonne X, sélectionner, image 0,2, colonne 3. Appuyez sur elle de plus envers pour être sélectionné, image 0,1. Définir comme fond d'écran, affichage des articles, la droite sur un total de 3. Écran d'accueil, paramètre, Samsung Dex. Ici, vous voyez, en toute accessibilité, on a pu changer le fond d'écran sans jamais toucher, bien sûr, à notre galaxie sans problème. On va voir un menu démarrer, un peu à la Windows, mais sous Android, simplement en appuyant sur la touche Windows de notre clavier. Modification en cours. Recherchez des applications. Besoins de modification. Appuyez sur Alt plus, match plus envers pour appuyer de manière prolongée. Ici, je vous le mets en gros sur l'écran, car vraiment, là aussi, on est sur un menu démarrer avec toutes nos applications. Appuyez sur Alt plus, appuyez sur Alt plus, ligne 1, colonne 1, dans la vue Appuyez sur Chromecast, Appuyez sur Orange, Chrome, caméra, Chrome. Par exemple, si j'ouvre Chrome, ici, on peut voir qu'on a accès sans problème à Google Chrome. Contrôle origine, on revient au début de page. Ici, par exemple, je peux faire ma recherche. Pour naviguer de lien en lien, je vais tabuler. Ici, on voit qu'on peut facilement se promener sur une page Internet via la tabulation ou les flèches droites, flèches droites, flèches gauches. On peut, via la touche Altable. Ici, je garde ma touche Alt enfoncée. Je navigue avec ma flèche gauche. Si je voudrais fermer Chrome, je garde ma touche Alt enfoncée et avec Entrée. Et je peux, éventuellement, tout fermer d'un seul coup. Alors, vous voyez, ici, je fais tout au clavier, sans jamais j'ai touché à la souris ou j'ai touché à mon Galaxy. Possibilité, via des raccourcis Windows P. On arrive dans Play Music, ici, sans problème. On va pouvoir activer notre musique via notre clavier. On peut avoir accès via Windows A. On va pouvoir traiter nos emails, envoyer et recevoir sans problème, directement sur notre télé ou sur un écran HDMI, bien sûr. La touche Windows N, avoir accès directement à nos notifications. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment très simplifié. Comme vous pouvez voir, ici, on est sous Word. Autoriser l'application Word, accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. Refuser, bouton, autoriser l'application. Alerte, voulez-vous continuer ? Vous ne pourrez pas utiliser Word si vous refusez l'autorisation. Ressayer, oui, refuser, bouton, réessayer, bouton. Autoriser, autoriser. Leur verticale interrompue. Configuration d'office. Nous récupérons vos fichiers. Merci de patienter. C'est un place pour le GIF 720 x 720, tout est prêt. Mettre à niveau, bouton. Utiliser Word, lecture seule, bouton. Word, office, bouton, ouvrez d'autres documents. Oui, sélectionnez document vierge, ligne 1, 2, 1. Voilà, donc, comme vous voyez, on a accès à Word. Donc, ici, le Dex, qui permet de transformer votre Galaxy S8 en un vrai petit ordinateur, va vous permettre essentiellement de faire de la bureautique, des recherches Internet, de la messagerie, sans aucun souci. Avec une accessibilité totale en braille et en vocale. Pour qui s'adresse éventuellement cette solution ? Pour les gens qui voyagent beaucoup. Éventuellement aussi pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter avec un portable lourd à porter. Simplement, avec le Dex et leur Galaxy, sur leur bureau, un écran, ils pourront tout faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos, bien sûr, à ce sujet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que celle-ci vous a plu. Et surtout, pensez bien à vous abonner pour continuer à me suivre. A partager la vidéo, activer la petite cloche pour continuer à recevoir les notifications. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501